Musique 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 Bonsoir, personnellement je suis vraiment très très heureux qu'on reçoive aujourd'hui Shaky Banislam, que je l'ai revu une fois il y a une dizaine d'années ici, mais avant de le revoir ici je ne l'avais pas revu depuis peut-être 89 ou 90, et la dernière fois qu'on s'est vu c'était pour faire un voyage ensemble de Tamanrasset jusqu'à Balessa dans un long revers qu'il conduisait lui-même, où on est allé sur la tombe de Tinénén, pour vous dire, oui oui tout à fait, on a fait ce voyage et d'autres aussi chez les Touareg du Hogar qu'il connaît très bien parce qu'il a été pendant une vingtaine d'années, il a vécu à Tamanrasset, il a été directeur du parc national du Hogar, de la Hagar, et je me souviens qu'on allait avec sa tenue Touareg, on est allé dans un village Touareg, ils pensaient, les Touareg du Hogar pensaient vraiment qu'il était, qu'il était, il posait des questions, voilà, enfin tout ça pour dire que depuis quelques années il est éditeur et il a écrit aussi pas mal, pas mal de choses, notamment ce roman Ibaidi qui essaye de raconter une histoire qui se passe sur trois siècles, l'histoire Touareg, c'est le Touareg Kella Hagar, c'est le Touareg, enfin il connaît plutôt mieux le Touareg Kella Hagar, voilà, donc il va nous parler, je pense, je passerai là, la parole à Farid Mamri, qui est un peu à l'initiative de cette rencontre, on devait le faire avec Chakir depuis longtemps, mais là, c'est un peu Farid qui a dit qu'on allait le faire maintenant, donc on le fait, voilà, Farid qui connaît aussi très bien Chakib, donc qui va nous faire un petit portrait de Chakib, et après on va parler de lui à la fois de ce qu'il veut d'abord, ensuite un peu de la situation des Touaregs aujourd'hui, de ce qui se passe, etc., et puis on va évoquer ce livre, après quoi, Chakib se fera un plaisir de dédicacer ce livre et d'autres, et les autres qu'il a écrit, ou qu'il a édité, voilà, donc je te passe la parole, Farid. Oui, alors, c'est un plaisir de recevoir Chakib, Chakib avec qui je suis né depuis très longtemps, c'est un vieil ami, ça remonte même à très loin, et les rapports avec lui, donc c'est aussi presque fraternel, puisque quand il a commencé à faire de la peinture, c'était avec son jeune frère Ratti, dont je salue la mémoire, et puis j'ai fait mes sciences éco aussi, avec sa frangine Fadou, donc, mais Chakib aussi, donc, c'était le poète, le romancier, l'anthropologue, et qui m'avait fait aussi le grand plaisir d'une exposition, quand j'étais à Riel-Fat, de me ramener une exposition vivante, c'est-à-dire qu'il m'avait ramené des Trois-Règues, qui avaient planté leur tente, et qui servaient le café, il y avait des fourgerons, donc c'était un super souvenir pour tous les visiteurs, de voir et de connaître un peu cette culture, bon, donc lui-même, comme il s'est à Rieski, a été adopté par les Trois-Règues, parce qu'il a passé 20 ans avec eux, il en parle très bien la langue, d'ailleurs, et c'est toujours un plaisir de l'entendre parler, c'est un machete, donc Chakib, en dirigeant ce grand parc de la gare, qui fait, il n'y a pas de chiffre en tête, mais 540 000 km², c'est quand même pas rien, donc, oui, c'est aussi grand clairfonte, et donc ça traverse aussi tout un pan de notre histoire et du préhistoire, parce que le Sahara, c'est quand même, c'était une confluence de cultures, c'était aussi là que beaucoup de civilisations sont nées, et c'est en même temps l'apparition des époques, ça n'est pas là beaucoup mieux que moi, des époques, comment dire, celles des chameaux, celles des dromadaires plutôt, celles des chevaux, et puis, donc, en même temps, cet échange entre l'Afrique sud-saharienne et l'Afrique du Nord, donc toutes ces civilisations qui vont naître là, dans ton regard, les vestiges et les traces, et voilà, donc après, on parle aussi, évidemment, de ces deux ouvrages, on note notamment, donc, l'Ibaïdi, l'Ibaïdi qui est donc le nom du chamelle, c'est ça ? Ou d'Amaïri plutôt ? Non, l'Ibaïdi, c'est le titre de cet ouvrage, en fait, c'est le nom qu'on donne au chameau Meari, au Mahri, et parce que le Meari ou le Meari est un chameau blanc, c'est un chameau d'apparat, de course, et le Touareg, on a, si on veut, Touaregize ou Tamazabitize, ou ce serait comme vous voulez, le mot Abiyad qui est devenu Ibidi ou Ibaïdi. Et Ibaïdi, donc, ça veut dire le blanc, le chameau blanc, et le diminutif, c'est Ibaïdi. Donc, c'est le titre de cet ouvrage, et, voilà, si vous voulez que j'embraye, je vous présente. Il faut que tu parles vraiment dans le micro, parce que, on ne t'entend pas bien à l'enregistrement, il y aura une vidéo sur Youtube, de cette rencontre, qui vaut mieux que le sang sur la banque. Donc, cet ouvrage, en fait, c'est un roman historique, on l'a traité aussi de roman d'anthropologie culturelle, si on veut. En fait, il est historique, parce qu'il nous replonge à partir d'un incident qui se passe tout au début de l'ouvrage. On est plongé il y a trois siècles et demi. Pourquoi on est plongé il y a trois siècles et demi ? Parce que c'est une période charnière pour, disons, une grande majorité de confédérations de tribus Touareg, d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, ces confédérations de tribus étaient réunies et avaient un sultan. Le dernier de ces sultans, d'une lignée qu'on a appelée les Imanen, s'appelait Goma. Celui qui est leur descendant le plus célèbre jusqu'à aujourd'hui, c'est Shir Hamoud, qui se trouvait à Jeannette. Mais il y en a un autre qui s'appelle Kausen, qui a été un des héros de la résistance des Touaregs contre la conquête coloniale du Sahara. Et qui a disparu, d'ailleurs, on dit qu'il a disparu dans le désert. Mais en fait, il s'est retrouvé dans le sud du Sahara et au Sahel, là où, dans la région de Zindra. Et entre l'est du Niger, le nord du Nigeria, la région de Kano, et le Tchad. Il s'est retrouvé à nomadiser dans cette région avec les siens. Le sultan Goma, qui était le dernier sultan de ces Imanen, il y a trois siècles et demi, a été assassiné. Et les Touaregs des Kela-Hagar, c'est-à-dire la région du Hogar, les tribus suzeraines, les Kela-Rhala, ont accusé un membre des Ouara-Rhan, une des tribus suzeraines de la région du Tassil-Ina-Ger, c'est-à-dire de Jeannette, de l'avoir assassinée. Et inversement. Donc ils se sont mutuellement accusés de cet assassinat. Ça a provoqué une baisentente et pendant presque un siècle, on pourrait dire un peu un siècle d'anarchie. Au bout d'un siècle après, vers les années 1850, à ce moment-là, le monde Touareg s'est recomposé, mais avec plusieurs aménocales, au lieu qu'il y ait un seul aménocale qui dirige à la fois les Touaregs qui se trouvent aujourd'hui au nord du Mali, une partie de ceux du nord du Niger, et ceux du nord du Niger, c'est-à-dire le nord-ouest du Niger, c'est la Tamisna. La région de la Tamisna jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, c'était les zones de transhumance estivale des Touaregs Kela-Hagar. Et maintenant ça se trouve au Niger. Et il y avait la confédération des Kela-Hagar et des Touaregs de l'Akakus, c'est-à-dire qui se trouvent aujourd'hui au sud-ouest de la Libye et au nord du Tibet-Sli. Donc tous ces Touaregs étaient unis. Ensuite, il y a eu cet assassinat. Et puis, donc, ils se sont organisés en plusieurs confédérations. Et puis, pour finalement, aujourd'hui, se retrouver dans sept pays différents, sept états, sept états différents. Alors dans cet ouvrage est, si on veut, un prétexte à travers une fiction, où j'ai créé le personnage du petit-fils de Goma. Ce petit-fils, Hassan, en fait sa connaissance avec sa maman. Il est bébé. Il est dans le dos de sa maman, dans un drap, un voile. Et là, il est au milieu de Tindy, etc. Il grandit comme ça, à travers les chansons. Et puis, après, il va grandir un peu plus. Il va apprendre des poésies de tradition orale, où on va lui apprendre le nom des plantes. Après, on va lui apprendre les noms des régions, les noms des ouèdes. Après, il va grandir un peu plus. Il va apprendre les scrims. Il va apprendre les différents types d'épées, etc. Comment on s'en sert, les Tikoubaouine, les Tazreit, les Hadad. Enfin, voilà, il y a une douzaine d'épées différentes pour les Taurèges. Et il va apprendre aussi à connaître les différentes espèces de chameaux ou de dromadaires, qui sont assez nombreuses, et à les reconnaître, à connaître la valeur nutritive des plantes, etc. La valeur aussi, il va commencer à connaître les plantes médicinales. Donc, tout ça, c'est la vie d'un Touareg du XVIIe siècle, du XVIIIe, XIXe, jusqu'au XXe. Ensuite, il va grandir, donc il va également apprendre les traditions orales d'un jeune homme, les sentimentales, comme la Han. Et après, un peu plus tard, il va apprendre les traditions orales poétiques, plus sérieuses, c'est-à-dire des traditions historiques, qui racontent les anciennes batailles historiques avec leurs héros, leurs épopées, etc. Donc, c'est la geste des Touaregs. Par exemple, tu connais raconté que la mission Flatter, qui avait été décimée par les Jean-Di-Rogard, par les Touaregs, ça reste dans l'histoire et dans l'épopée. Et ça se transmet aussi d'une façon orale. Oui, oui. Parce que, bon, on dit que les vainqueurs racontent leur propre histoire, mais là, eux-mêmes, c'est-à-dire, comme ils ont un vécu, ils se transmettent ça par la poésie. Oui, les Touaregs, au-delà de tout ce qu'on a dit, ou qu'on a pu dire sur eux, ils ont leur tradition orale. Donc, par exemple, ils ont leur mémoire. Par exemple, le cas, comme tu dis, Farid, de la bataille de la colonne Flatterse, qui a été plus connue sous le nom de massacre de la colonne Flatterse, la version Touareg est complètement différente de la version coloniale. Pas que, d'ailleurs, concernant cette bataille, mais bien d'autres batailles. La bataille de Tite, la bataille de Tigat-Nilamène, à côté du mont Ilamène et du mont Tarrat, en 1912, en 1902 à Tite, c'est, par exemple, pour la colonne Flatterse, il s'agissait, pour l'armée française qui était déjà arrivée jusqu'à Insalah, en 1881, il s'agissait de faire la jonction des territoires de l'Afrique du Nord française vers Fourolami, le Djamena de maintenant, c'est-à-dire vers le Tchad, pour éventuellement construire un chemin de fer. Ce qui est tout à fait probable, puisque c'est ce que faisait aussi bien l'Empire colonial français que britannique ou belge. Dès qu'un pays était pénétré, à partir du 19e siècle, parce qu'avant, il se contentait de rester sur les contours maritimes, mais à partir du 19e siècle, on a pénétré l'intérieur des terres africaines, notamment le Sahara et le Sahel, mais par exemple, au Congo, les Belges ont tout de suite fait construire un chemin de fer. Pour pouvoir, c'est vital pour eux, c'est pour transporter les richesses à exporter vers l'Europe. Les richesses minières, essentiellement. Oui, essentiellement. Donc, pour revenir à la bataille de la colonne Flaterse, les éléments de la colonne, les militaires coloniaux français, sont partis de l'Essala, et on leur a fait faire un détour de 600 kilomètres à l'est d'Issala, au lieu de les emmener directement vers Tamaracet et par le chemin le plus court, c'est-à-dire la ligne droite, plus ou moins, en évitant les montagnes, les ergues et les zones trop ensablées. Et donc, ils se sont retrouvés guidés par des guides Touareg. C'était l'époque de la Ménocale Haïtarelle. Et là, ils les ont entraînés jusque dans une région où il y a un ouède qui s'enfonce dans des montagnes, encerclé par les montagnes, et c'est un cul-de-sac. Avant d'arriver au cul-de-sac, pendant les 600 kilomètres, les Touaregs, bien sûr, ils connaissent tous les points d'eau, etc. Et même s'il n'y a pas de points d'eau, on sait où, quand on marche sur un ouède, juste avec la couleur du sable, par exemple, ou avec les types de plantes qui poussent à cet endroit, on sait si, en creusant, on va trouver ou non de l'eau. Donc, l'armée coloniale a fait les 600 kilomètres sans pouvoir se réapprovisionner. Parce que les Touaregs ne montraient pas de points d'eau, les guides. Alors qu'il se peut très bien dans le désert qu'il passe, voilà, par exemple, ce verre, c'est une petite montagne où, je ne sais pas moi, quelques rochers, et juste derrière, il y a de l'eau, on va passer tous à côté, mais personne ne saura qu'il y a de l'eau juste derrière. Donc, avant qu'ils arrivent à Inuhawan, c'est l'endroit où il y a le cul-de-sac, il y a trois puits, donc, juste un peu avant, ils ont mélangé de la poudre, ils ont moulu une plante qui s'appelle Afelahla, en Tamarac, et en arabe, elle s'appelle Betima ou Labala, donc ça veut tout dire, le nom dialectal, c'est Labala, c'est la plante qui rend fou, et en français, c'est la Juskerm. Donc, cette plante, ils l'ont séchée, pilée, et mélangée aux réserves de dates de l'armée française, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Quand ils sont arrivés aux trois puits de Inuhawan, les militaires français avaient déjà consommé des dates avec cette poudre de Juskerm. Donc, ils étaient déjà à moitié cellules plantes toxiques, même hallucinatoires. Et en fait, quand ils ont vu les puits, ils se sont jetés sur les puits pour s'approvisionner en eau, y compris pour leurs chevaux, etc. Et là, 250 guerriers Touareg, de la Ménocale et de l'Itaral, ont fondu sur la colonne sur la terse. Il restait une trentaine de survivants. La trentaine de survivants, ça c'est la version Touareg, la trentaine de survivants, la Ménocale a désigné ce qu'on appelle un Tidaf ou un Adaf, c'est-à-dire un groupe d'éclaireurs. Le Tidaf du Hogar a suivi à distance les trente survivants. Jusqu'à, alors, ils ont repris le chemin avec les traces, etc. Parmi eux, il y avait aussi un guide Shambi qui avait été payé par la colonne de la terse aussi pour faire partie du convoi. donc, ils sont retournés sur les trente à l'arrivée et il ne restait que six vivants à Insalah. Sur le chemin, bon, je ne vais pas vous donner tous les détails mais pour vous donner une idée, à un moment donné, ils ont consommé, l'armée française avait des chiens, ils ont consommé les chiens parce qu'ils ne pouvaient rien à manger. Un peu plus long, le groupe d'éclaireurs Touareg, bien sûr, ils suivaient à distance, donc ils ont tout vu. Après, ils ont tué des onagres, c'est-à-dire des ânes sauvages qu'on trouve en liberté dans la gare et après, ils ont consommé de la chair humaine de l'un des leurs. Ce qui fait qu'en 1881, les Touaregs c'était la première fois qu'ils voyaient des Européens, c'est-à-dire quels qu'ils soient, ils n'en avaient jamais vu même du temps de Hérodote, ils n'étaient pas les Grecs ou autres et où les Romains ne sont jamais arrivés jusque-là. Le groupe d'éclaireurs, évidemment, quand il est retourné au campement de la Ménocale, il a fait son rapport, donc ils ont tout raconté. Et pour vous donner une idée, cette version Touareg de la bataille de la colonne Flatters est très vivante jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont toujours vivants, c'est-à-dire de nos générations ou un peu plus, qui, quand ils étaient petits, dès qu'ils voyaient les nuages de poussière des jeeps de la Légion étrangère arriver, par exemple, à Tazerouk, à 2000 mètres d'altitude, tous les enfants du village se sauvaient au sommet des collines rocheuses parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être mis dans des marmites émangés. Vous voyez ? Ça, c'est la version Touareg. Jusqu'après, c'est resté dans les habitudes. Alors, c'est resté dans les habitudes jusqu'à maintenant. On peut trouver dans les confins de Limidire, vers Galet-Joun, enfin, dans la Drave, à Hennet, des régions qui sont un peu éloignées des centres urbains. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Tamarasset, Ensala, et quelques petits villages qui se sont agrandis, qui sont devenus des petites villes maintenant. En dehors de ces villes, quand un 4x4 arrive, si à l'horizon il y a une bergère avec ses chèvres ou des moutons ou des dromadaires, elle se sauve automatiquement dès qu'elle voit un véhicule, elle se sauve sur... elle monte sur un monticule en hauteur. Et jusqu'à ce que le véhicule passe ou s'il s'arrête qu'on voit qui il s'agit à ce moment-là avant sa poche. C'est-à-dire cette peur-là elle est restée... Elle est restée en me... Oui. Et... Voilà. Alors après, il y a beaucoup d'autres... Pour aussi, vous voulez, sur ce registre des batailles historiques. Par exemple, à partir du massacre de la colonne Flaters, l'armée coloniale française en 1881, n'est plus retournée dans la Hagar jusqu'en 1902. C'est-à-dire, ça fait 21 ans. C'est-à-dire, les Touaregs ont, si vous voulez, gagné 21 ans. De 21 ans, ils ont repoussé la conquête coloniale de 21 ans. en 1902, quand ils sont revenus, à ce moment-là, on est sous la menocale Moussa Agamestin, qui est très célèbre jusqu'à aujourd'hui. Il a un xal, Adam Arraset, qui est plutôt en ruine, mais bon, ce xal existe quand même même en ruine. Et Moussa Agamestin était un des grands amis locales des Touaregs de la Hagar. Quand il a su que des nouvelles troupes coloniales démarraient de Rinsalah, il a demandé aux Touaregs de la Hagar de laisser passer cette armée parce qu'il part tant qu'il ne serait pas là. Pourquoi ? Parce qu'il partait dans l'agrar des Iforas au Mali et dans le Tamesna au Niger pour chercher des renforts. Parce que, chez les Touaregs, il y a une tradition qui fait que tout le monde n'est pas guerrier. C'est-à-dire, si on a mille hommes, les mille ne seront pas guerriers. Celui qui sera guerrier, c'est un petit peu comme une caste ou un statut particulier. Il doit non seulement avoir des qualités, c'est-à-dire du courage, de la noblesse, il doit avoir une certaine même panoplie. Donc, il doit avoir une épée, mais pas n'importe laquelle. Il faut que ça soit au moins la Hadad ou Tazraït, c'est-à-dire les meilleures épées, des épées qu'on peut plier sans qu'elles se tordrent et elles reviennent à leur place. C'est un peu dans les samouraïs, on est au Japon. Oui, sur les lames, il y a différents seaux qui sont imprimés en haut de la lame pour qu'on puisse reconnaître quel type d'épée il s'allégit. et aussi sur la lame, il y aura soit un croissant de lune, soit un lion, il y a différentes marques qui donnent le type de l'épée. Donc, il faut avoir aussi une panoplie vestimentaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir une espèce de boubou très spécial avec des rayures mauves et grises qu'on ramène de canaux. C'est-à-dire ce sont les artisans de canaux au Nigeria aujourd'hui qui fabriquent ce tissu. La même chose pour le chèche, on doit avoir un iléchemme ou un léchou, quoi. Sinon, c'est-à-dire un chèche qui est enduit d'indigo, l'indigo c'est une plante que ça se passe aussi à zinder ou à canaux, à zinder au Nigeria aujourd'hui, et à canaux au Nigeria. Les artisans qui fabriquent ces chèches mettent le tissu sur un tronc d'arbre et un tronc d'arbre couché ou un demi-tronc d'arbre et là, ils le battent en mettant, en aspergeant le tissu d'indigo et d'eau jusqu'à ce que toutes les filles du tissu soient vraiment imprégnées. Donc, celui qui n'a pas un chèche de ce type, pour vous donner une idée, dans les années 90, celui qui veut avoir ce type de chèche, ça a coûté un million et demi en dinars dans les années 90. Je ne parle pas du dinar d'aujourd'hui, c'est-à-dire juste pour vous donner une idée. Donc, ça veut dire que tous les hommes valides d'un village ne seront pas des guérillers. Ce qui fait que la Ménocane ou Saganastène est partie chercher du renfort. Entre-temps, plusieurs habitants de l'Attaquor, la région montagneuse centrale du Hougar, de la tribu des Dagralis, ont vu arriver l'armée coloniale en 1902 et certains, bon, ils n'ont pas patienté, ils n'ont pas obéi à l'armée locale et ont attaqué l'armée coloniale. Ils ont eu 72 guerriers tués à Tite, à 40 km, 35 km au nord de Tamaracet, exactement à un endroit qui s'appelle Tinessa. Et là, l'armée française a pensé que c'était juste une avant-garde de l'armée des Touareg. Ils étaient encore dans le souvenir catastrophique de la bataille de la colonne de Flaters. Donc, ils ne pensaient pas avoir, ils pensaient avoir à faire juste un petit détachement de guerriers et de Touareg. Ils n'ont pas continué. À partir de Tite, ils sont remontés vers le nord. Le premier village qu'ils ont rencontré juste à côté de Tite, c'est Darmouli ou Hadar-Inglin. C'était le village le plus important. À ce moment-là, Tamaracet n'existe pas. Tamaracet était un lieu de campement, c'est-à-dire un lieu de passage. Quand il y avait de l'eau dans l'ouette de Tamaracet, c'est-à-dire qu'il y avait eu des pluies dans les montagnes, à ce moment-là, pendant 5 ans, 10 ans, 2 ans, il y avait des agriculteurs sahariens qui venaient cultiver des petits lopins de terre sur les berges de l'ouette, mais il n'y avait pas d'habitat sédentaire permanent. D'ailleurs, à travers tout le désert de la Hagar, il y a beaucoup de zones où on va trouver les traces de carrés sur le sol, même si c'est un sol hyper aride au moment où vous arrivez, mais ce sont des vestiges et des traces d'anciens habitats et d'anciennes exploitations agricoles. De cette façon, d'ailleurs, en principe, les anthropologues et les chercheurs devraient pouvoir un petit peu retracer à droite et à gauche une carte des anciens habitats par période et mettre ça en corrélation avec le calendrier du climat, etc. Justement, toi, quand tu as créé le parc national de la Hagar, tu étais donc le tchesto qui a été le concepteur et puis le directeur à un moment donné, tu as été confronté justement à ce type de problème, à savoir qu'il y avait beaucoup de personnes de touristes qui venaient ramasser des vestiges, soit des fréchettes ou des traces préhistoriques et ça dénaturait la recherche parce que ça faussait un peu des informations. Donc, il fallait protéger un peu tout ce patrimoine du parc. Oui, alors juste un petit mot pour terminer sur la bataille de Tite. La bataille de Tite, en fait, l'armée coloniale est partie dans un village juste à côté, c'est très important, et ils ont pris en otage toute la population de ce village. Et la population de ce village a été emmenée à pied de Darmouli, c'est-à-dire pratiquement de Tamarasset, puisque Darmouli, c'est à 35 km, 40 km de Tamarasset. Ils ont été emmenés à pied jusqu'à Insalah. ça fait presque 700 km, si vous voyez, mais toute la population du village, c'est-à-dire femmes, enfants, hommes, tout le monde. Entre parenthèses, aussi, un petit détail frappant, c'est que l'un des grands chefs de la rébellion Touareg ou de la résistance Touareg anticoloniale était dans ce village. Et il a été, parmi les otages, à pied jusqu'à Insalah. Vous voyez, arrivés à Insalah, ils les ont relâchés, mais sans savoir tout ça. Et en fait, pourquoi ils ont fait ça ? C'était pour se protéger, parce que, pensez, les officiers de l'armée coloniale étaient persuadés que n'ayant à faire qu'à une avant-garde d'une armée Touareg, ils se feraient attaquer plus tard, c'est-à-dire dans n'importe où, sur 600 km, et donc, ils auraient, avec eux, cette population prise en otage. les boucliers humains, comme on le dit. Voilà. Après, on a pris Moussa Agamestin, on lui a mis la Légion d'honneur sur son bougou, on lui a agrafé plus tard, en 1905, et jusqu'à aujourd'hui, si vous parlez avec les descendantes de Moussa Agamestin, ces petites filles, les arrière-petites filles, vous leur demandez, c'est quoi ça ? Parce qu'il y a pratiquement une seule photo qui a fait le tour du monde de Moussa Agamestin, les photos d'époque, on le voit avec la médaille de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, vous demandez à ces descendants, elles vous diront je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez ? alors qu'on lui a mis ça sciemment pour faire croire qu'il était d'accord, qu'il collaborait. Qu'il était soumis. Oui. Et plus tard, entre 1905 et 1918, toutes ces années-là, presque plus d'une décennie, il y a eu une douzaine d'années de résistance dans le Hogar, avec d'autres batailles, la bataille d'Yélamane, etc. Mais, pardon, je vais répondre. D'accord, mais avant ça, j'aimerais bien revenir à cette période-là. C'est la période dont on va voir arriver à Taman Rasset, le père de Foucault. C'est vers cette période-là. Il a été assassiné en 1916, si je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il avait des rapports avec Moussa. Non, est-ce qu'il avait, est-ce qu'il se connaissait et quel était son rôle exactement Charles de Foucault dans cette histoire ? Moi, vous m'excuserez, mais je donne les versions Touareg. Je ne donne pas les versions officielles, ni de là, ni de là. Donc, pour la question de Charles de Foucault, pardon ? Il va être Touareg. Oui, oui, voilà. Je donne la version des Dagradi, des Calralla, des Haïkloéens, je ne sais pas moi, enfin voilà, des Kataïtok, etc. C'est des noms de tribu, c'est leur version que je donne. J'ai eu la chance de vivre avec eux pendant 20 ans et de vivre comme eux et pas comme eux. C'est-à-dire, moi, j'étais comme si j'étais leur enfant. D'ailleurs, nombre d'entre eux pendant 20 ans on grandit avec eux. Quand on est pendant 20 ans quelque part, c'est qu'on en a connu qui viennent de naître et après on les connaît, ils ont déjà 20 ans, etc. Donc, c'est de cette version dont je parle. Pour le père de Foucault, bien sûr, bon voilà, ça ne correspond pas encore à la version officielle, je suis désolé, mais pour les Touaregs de la Hagar, quand le père de Foucault est arrivé dans le Hagar, ils l'ont accueilli comme ils accueillent n'importe qui, comme ils accueillent tout le monde, c'est-à-dire avec hospitalité. Même entre tribus Touaregs ou tribus le Gibet ou même, c'est-à-dire des tribus bédouines, arabes qui pourraient être en conflit et encore que ce n'est pas obligatoire parce qu'il y avait aussi pendant plusieurs siècles des politiques d'alliance, de mariage entre des grands chefs de tribus Shamba, de Métlili ou de Gemar, etc., ou avec certaines tribus de l'ouest du Sahara, mais en ce qui concerne le père de Foucault, donc, pardon, ce que je voulais dire c'est que quand quelqu'un vient dans un campement, c'est-à-dire quand il arrive chez un groupe Touareg, qu'est-ce qui se passe ? On l'accueille, il a droit à trois jours d'hospitalité. Pardon, pardon, il a droit à trois jours d'hospitalité. Quel qu'il soit, qu'il soit ikoufar, comme on dit, c'est-à-dire européen, ou qu'il soit araban, ou qu'il soit imuhar, ou qu'il soit tamazir, tout ce qu'il vous voulez, ou qu'il soit soudani, ou qu'il soit hausa, ou autre, ou sans rail, ou voilà. Quelle que soit son origine, il a le droit à trois jours dans le campement. Et trois jours loger, nourrir, et bien accueillir, pas trois jours, voilà, on va lui faire la tête, ou etc. Au bout de trois jours, il part, on ne va pas, dès le quatrième jour, aller l'attendre au premier tournant, et voilà, je ne sais pas quoi, voilà, l'attaquer. Il a, là, on lui laisse une semaine, une semaine de distance, vous voyez, même s'il fait partie, par exemple, d'une fraction de tribus qui, il y a dix ans, avait volé des chameaux à la famille où il est venu, ou voilà, vous voyez, même s'il y a un passif, même s'il y a un passif intertribal, ou voilà, donc, c'est pour vous dire que quand même, ils ont des règles d'hospitalité, de générosité et de loyauté, aussi, c'est-à-dire, ils ne vont pas accueillir quelqu'un puis, tout de suite après, voilà, tout de suite après, se retourner contre lui, ça ne se fait pas. Alors, pour le père de Foucault, il a été aussi bien accueilli, et il était tout seul, donc, il est arrivé, il s'est installé là où on avait inauguré, pour le protéger, entre guillemets, le premier arbre de Tamaracet, qui se trouve, pour ceux qui connaissent la ville, qui se trouvait, en tout cas, à ce moment-là, il y a quelques décennies, il se trouvait en plein centre, sur les bords, sur une berge de Louède, à côté de là où il y a la maison de la culture de Tamaracet. Donc, il s'était installé là, avec une espèce de gitoun, comme une tente, et il était tout seul. Après, plus tard, il avait des moyens, donc, il a utilisé de la main-d'oeuvre, et il a construit une petite maison, sur l'autre côté de Louède, la chapelle, ou la frégate, ou la frégate, ils lui ont donné le surnom de la frégate, parce que c'est une petite maison très étroite, de 1,5 m ou 2 m de large, maximum, mais très longue, comme la salle, comme ça. Et, il a construit, donc, cette construction, d'abord, et puis, plus tard, il a, il a, il a commencé à faire construire un borge, c'est-à-dire, une construction, oui, un château fort, alors qu'il se prétendait qu'un esastre, quoi, un homme de religion, je ne sais pas moi, oui, curé, je ne sais pas comment dire, quoi, un moine, un prêtre, voilà, donc, construire un château fort, pour un prêtre, tout seul, ce n'est pas très, voilà, donc, c'est pas très consolé, oui, voilà, mais, toujours est-il qu'il a trouvé des gens pour l'aider, etc., voilà, ils ont construit, alors, c'est, ce, je n'exagère pas, ce borge-là, ce fort, c'est vraiment un château fort militaire, c'est-à-dire, avec des créneaux en haut, avec un couloir de garde, de tour de garde, tout en haut, qui fait le tour des remparts, et, etc., et pas de, pas d'ouverture sur l'extérieur, une seule porte, et devant la porte, un petit mur, à un mètre de la porte, vous voyez, c'est-à-dire que même si on ouvre la porte, on est quand même protégé par le mur, ce qui fait que, c'est quand même très militaire, alors, quand on, alors après, les Touareg, à ce moment-là, l'armée coloniale va s'installer à 70 km à l'ouest de Tamaracet, dans ce qu'on a appelé le fort Matilenski, et là, Tarahot, ça s'appelle, en Touareg, là, à Fort Matilenski, du nom du capitaine qui dirigeait le régime, quoi, là, le père de Foucault a commencé à donner des lettres à des Touareg, c'était du courrier à ramener à la caserne de Fort Matilenski, et après, les militaires eux-mêmes, là-bas, lui faisaient remettre du courrier, et à un moment donné, les gens qui portaient du courrier à Tarahot ne revenaient pas, puis après, plusieurs fois, on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient tués. C'était des lettres de cachet. Oui. Donc après, chez les Touareg, je vous donne la version, Touareg, pour eux, la lettre de courrier qu'on ramenait à Tarahot, à Fort Matilenski, c'était la condamnation de la personne même qui l'emmenait. Il était un micro. Vous voyez ? Et quelques temps après, l'armée s'est installée. Pardon. Quelques temps après, l'armée qui était à Fort Matilenski est venue s'installer à Tamaracet. Le général Lapérine se trouvait à Insala. Il est venu, ils ont construit une deuxième grande caserne et on l'a appelée Fort Lapérine jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Donc, voilà, ça c'est la version de Touareg. Après, pour les questions de relations, il y avait une personne qui travaillait, un jeune Touareg qui s'appelait Abdallah, qui travaillait avec le père de Foucault dans le bord. J'ai l'aidé pour les divers tâches quotidiennes et c'est le seul qui était proche, vraiment proche au quotidien du père de Foucault. Plus tard, un jour, il y a trois guerriers des Haït-Loréens. Les Haït-Loréens, c'est une tribu Touareg qui se trouve sur l'est du Haut-Gard mais qui s'étend jusqu'à la région de la Kakous en Libye. Et donc, un jour, ils sont arrivés devant le bord. Ils ont frappé. Le père de Foucault se méfiait. Il a à peine entreouvert la porte pour prendre le courrier. Ils croyaient que c'était le courrier. et ils l'ont tué. Oui, parce que pour eux, c'était devenu évident qu'il était en fait ce qu'on pourrait dire un agent de l'armée coloniale. Alors après, si vous voulez les détails, voilà, je ne vais pas me mettre à dos tout le clergé et le pape puisqu'il a été dératifié. Mais si vous voulez une idée pour voir qu'il y a quand même, il doit y avoir quand même un peu de vrai dans cette version de la règle puisque le père de Foucault, il était formé à l'école militaire d'Aix-en-Provence. Il en est sorti diplômé et avec le grade de capitaine et de là, il était envoyé au pays du Levant au moment du mandat français quand il y avait les luttes entre l'Empire britannique et français. Donc, il a été déjà en mission là-bas dans sa jeunesse. Ensuite, il a été rappelé, il l'a envoyé au Maroc. Oui, oui, oui. Et au Maroc, c'est avec le général qui est devenu maréchal, Lyoté. Il a travaillé avec lui et il a travaillé jusqu'à... Il est parti jusqu'à Marrakech. Après, il a fait le tour de la classe de ce qu'on appelait Qsarsouk à l'époque. Maintenant, c'est Rachidia. Il est descendu jusqu'à la vallée du Dades, jusqu'à Ouarzazat. Et là, à Ouarzazat, il a pris un commerçant, il l'a payé et dans tous ces endroits-là, à ce moment-là, il n'y a pas de maïtophone, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de portable, iPhone, il n'y a pas de... Facebook. Voilà, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, il y a même les photographies, voilà, c'est seulement... C'était très rare et c'est vraiment quand il y a un régiment qui se déplace ou des spécialistes, des géomètres, etc. Mais, donc, dans ce cadre-là, dans ce contexte, partout où il passait, il n'a pas été le seul, d'ailleurs, à faire ça. D'autres l'ont fait ouvertement et en mission officielle. Mais, partout où il passait, il prenait des relevés, il faisait des relevés topographiques, il estimait les populations, toutes les cultures des régions qu'il traversait, le peuplement animal, les arbres fruitiers, les vergers, voilà, ça lui permettait après d'avoir des éléments pour étudier ces populations et ces régions. puisque, à l'époque, l'intérieur de l'Afrique était, on peut dire, terra incomita. Est-ce que je vais faire de Roger Cahier pour en aller vers le trombone ? Oui. Alors, plus tard, plus tard, le père de Foucault est parti sur, est arrivé dans la région de Insofra et de Béchard. après, à ce moment-là, le commandement militaire de l'armée coloniale se trouvait à Mascara et pour tout le Sahara, qu'il soit marocain, ingérien, tunisien, libyen, voilà, tout le Sahara. Et à partir de là, si vous suivez l'itinéraire du père de Foucault, là, maintenant, les Touaregs, ils le savent, ça aussi, parce qu'une des grandes tribus ou confédérations de tribus de nomades arabes qui est alliée avec les Touaregs de la Haga, on les appelle les Oulets-Sitchir. C'est-à-dire, mais là-bas, on ne dit pas Oulets-Sitchir, on dit les Zoua. Ou, Un, on dit Zoui, parce qu'on fait référence à la Zouia de l'Abiad-Sitchir, là où il y avait la Zouia de Bouarmama, etc. Et les descendants de Bouarmama, c'était des cavaliers de la steppe, surtout, et des nomades. Ils arrivaient jusqu'aux Touates, mais au moment de la conquête coloniale, ils descendaient au fur et à mesure de l'avancée de l'armée coloniale, ils descendaient plus au sud pour se joindre aux autres populations qui n'étaient pas encore conquises. Et ils menaient la bataille avec eux. Et aujourd'hui, vous allez trouver des Oulets-Sitchir qui se trouvent au Niger et au Mali, en plein désert. Vous voyez ? De cette période, c'est-à-dire du début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle. dans ce cheminement, le père de Foucault est arrivé à l'Oulets-Sitchir. Après, il a cheminé, il s'est retrouvé dans le Touat, c'est-à-dire la région de Timimun, le Gourara-Touat. Et après, il s'est retrouvé à El Goléamnéra. Et ensuite, il est descendu sur Tamaracet. Si vous faites la carte de son cheminement et la carte du cheminement de l'armée coloniale, vous allez trouver qu'il y a, en général, 6 mois ou 18 mois, 2 ans maximum entre l'arrivée du père de Foucault et l'arrivée de l'armée coloniale. C'est un éclaireur. Donc, voilà. Moi, je ne me doute pas d'autre. Alors après, on ne doute pas de son côté spirituel ou autre, mais un autre petit détail qui est reconnu, d'ailleurs, même par les sectateurs actuels, puisqu'il a fondé une congrégation des petits frères des pauvres. Ah, de Turé Ferrer. Oui. Turé Ferrer. Oui, voilà. Et eux se sont installés à Tamaracet et à la Cécrême. La Cécrême, si vous avez une idée, ça se trouve à 2700 mètres d'altitude au milieu d'une région grande comme la Belgique où il n'y a que des volcans et des montagnes de granit. Et ces montagnes, si vous n'êtes pas dans une année de pluie, d'abondance, elles seront complètement dénudées. c'est comme si vous étiez sur la planète Mars ou sur la Lune, voilà, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la roche, c'est géologique. Et là, tout en haut d'une montagne, il y a des maisons de retraite et il y a l'hermitage du père de Foucault. Mais cet hermitage du père de Foucault ne porte pas bien son nom parce que le père de Foucault n'est resté que six mois à la Cécrême. Alors qu'il est resté des années à Tamaracet. Donc, et aujourd'hui, et quand il y était allé, à cette période, la tachor était dans une période d'abondance. C'est-à-dire c'était tout vert et bleu et rouge parce qu'il y a des plantes qui fleurissent et donc quand la tachor est en... quand dans la tachor il y a beaucoup de pâturage, l'ensemble des tribus des Kalahagars se mettent d'accord pour venir amener pour amener leurs troupeaux dans cette région-là. Il y a même... C'est un tir dira. C'est un tir dira. C'est pas tirage. Voilà, exactement. Qui va donner le nom du tir dira à Tamaracet. Oui, c'est tout à fait ça. Et pour vous donner une idée, il y a une année qui est restée dans la mémoire des Kalahagars. Quand on est tout en haut du mont Tarat, c'est le plus haut sommet qui fait 3000 mètres. Bon, certains disent 3020, d'autres 1010, d'autres 1995, mais on va dire 3000 mètres. Oui, ça dépend des publications. Et donc, quand on est en haut de ces 3000 mètres, on voit devant, quand le ciel est clair, et là-bas, c'est presque 330 jours sur 365, le ciel est clair, on voit jusqu'à 300 kilomètres devant. Si on tourne la tête, on voit 300 kilomètres par là. Ou à l'est et à l'ouest, pareil. Donc, ce qui fait qu'en une minute, on a vu 600 kilomètres. Et une année, les Touareg des Kalahnet, la Dra'ahnet, c'est une région qui se trouve plus au nord, ouest de Tamaracet, en allant vers Insalah. ils sont à peu près à 300, 350 kilomètres. Voilà. Pour arriver, ils avaient envoyé des éclaireurs à Tidaf. Dans l'ouvrage, il y a un chapitre qui s'appelle Tidaf, les éclaireurs de la Haga. Ça va être, c'est vraiment. Mais cette année-là, les tribus des Kalahnet ont envoyé des éclaireurs dans l'accord pour voir s'il y avait du pâturage. Quand ils se sont mis d'accord s'il y a du pâturage, vous montez au sommet du Tarat et vous faites un feu. Et les Touareg de la Dra'ahnet, à plus de 300 kilomètres, ont vu le feu. Vous voyez ? C'était le signal comme quoi vous pouvez venir de 300 kilomètres avec les troupeaux, etc. et nous rejoindre. Voilà. Donc, c'était surtout pour vous donner des indications un petit peu quand vous écoutez les... on va dire, les Touareg, les Mouchars, les Imohars, oui. Quand vous écoutez les Imohars ou les Mouchars, et que vous passez votre temps à bien écouter les détenteurs de tradition orale, c'est-à-dire normalement, chez les Touaregs, tout le monde est détenteur de tradition orale. à partir de la post-adolescence. on est censé être détenteur de tradition orale. Parce que c'est vital. Et c'est un peu ce que je raconte justement dans cet ouvrage. c'est la façon... c'est la façon de... c'est comme une école. Vous voyez ? C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on a besoin d'apprendre une discipline ou différentes matières au collège, au lycée, parce que on en aura besoin après, quand on va faire des études pour se spécialiser, avoir un métier et utiliser ses connaissances dans son métier. Là, c'était pareil. Les traditions orales et qui sont du point de vue de la forme de type poétique, elles sont vitales et donc les post-adolescents maîtrisaient tous ces traditions orales. Et avec le monde contemporain, avec les bouleversements de la colonisation, etc., donc les traditions orales commencent un peu à se perdre, mais il y a quand même encore beaucoup de détenteurs ou de détentrices parce que les femmes aussi sont des gardiennes de cette tradition orale, surtout les traditions orales historiques. Et d'ailleurs, ce sont elles qui vont donner, ce sont elles qui distribuent les notes. Que ça soit un guerrier pour une bataille historique, que ça soit un jeune homme pour... C'est aussi une société matriarchale qui reste, qui subsiste ce petit peu. Oui, alors... Je me souviens, par exemple, que quand il y avait la tente qui était dressée, c'était les femmes qui donnaient les ordres, alors que les Touaregs eux-mêmes étaient habitués à monter une tente, mais il fallait que la femme soit présente, que ce soit elle qui donne les ordres pour monter la tente. Oui, oui, non, là, ça, c'est vrai, c'est vrai. Les réserves que je ferais, c'est juste par rapport aux clichés et aux myques, voilà, parce que les clichés, des fois, ils sont le plus réducteurs, ou en effet, en comparaison avec son contexte à soi. Donc, c'est pas forcément entièrement fiable. Mais, pour ce qui est de la haïma, la haïma, c'est-à-dire ce qui représente pour les sédentaires la maison, la haïma, elle appartient à la femme, elle n'appartient pas à l'homme. C'est-à-dire, c'est comme si, pour les sédentaires, la maison, elle appartient à la femme, obligatoirement. La haïma, c'est la tente. Oui, la haïma, c'est la tente, la hakit. La hakit, c'est la tente. Et donc, le mariage lui-même entre un homme et une femme, un jeune homme et une jeune femme, ne va pas se conclure si la femme n'a pas, alors pas toute seule, avec toutes les autres femmes du campement ou du village ou de la tribu, ils vont confectionner une haïma avec des peaux de bêtes. Les haïmas à torecs sont en cuir. Après, elles vont les tanner. Ensuite, elles vont les teindre avec tamajoy, c'est une espèce d'ocre rouge, voilà. C'est tout un travail qui peut durer même des années. Après, il faut aussi avoir les éléments intérieurs de la haïma, les sacs, les sebranes, etc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand la jeune fille ne veut pas d'un mariage, elle n'est pas obligée de se disputer avec tout le monde, etc. Elle va simplement ne jamais terminer la confection de la haïma ou la confection du sebrane. et même si le mariage est conclu, la haïma sera toujours sa propriété, même s'il y a un divorce ou je ne sais pas quoi, ils se séparent ou quoi que ce soit. Et donc, par contre, c'est l'homme, c'est-à-dire les hommes qui vont monter la haïma, la tante. Ce sont eux qui vont la monter. Mais ils ne vont pas la monter tout seuls. Comme a dit Farid, il a entièrement raison. Les hommes, les Touaregs sont incapables de monter une haïma avec ses piquets, la hamoud, et avec le cuir par-dessus et les isabrens qui protègent du vent. Ils sont incapables de faire ce montage-là, les trous là où il faut, les mesures, les distances entre les piquets et tout ça parce que, voilà, ils pourraient, non, c'est-à-dire qu'ils pourraient, mais mentalement ou psychologiquement, je ne sais pas comment dire, ils sont incapables. Ils ne peuvent pas. S'il n'y a pas une femme qui est à côté, au moins une, Ça ne leur est pas permis. Oui, voilà. Mais oui, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas d'une manière... Ce n'est pas... Une contrainte. Oui, voilà. Ce n'est pas une contrainte non plus. Mais en fait, oui, c'est beaucoup plus qu'ils pratiquent. C'est beaucoup plus qu'ils pratiquent. Dès que la femme est là pour leur dire voilà, vous faites ça, vous le mettez ici, même si elle ne continue pas ses explications, ils vont terminer le montage de la tente entièrement. C'est-à-dire, ils savent très bien comment faire. Mais elle doit être là. Ne serait-ce que pour donner le petit coup de pouce il leur faut une motivation à la mini. Voilà. Rituel. Oui, 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 c'est des dieux. On peut l'interpréter... C'est pas que dans tous les trucs de Bédouine, ne pas plus. Oui, oui, non, je ne compare pas. c'est pas du... non, mais c'est des dieux. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, d'ailleurs, on peut même parler un petit peu de Timmy Hina, Timmy Hina, qui est donc un des personnages de sa mythologie de Touareg, de Touareg, mais en même temps, je veux dire, elle aussi, c'est aussi un mystère, Timmy Hina. Oui, là, vous me provoquez parce que, en fait, c'est comme tout à l'heure quand on a parlé, je ne sais pas qui c'est qui a provoqué dans l'assistance non, c'est toi, l'esprit, qui a parlé du père Charles de Foucault. oui, c'est moi. Oui, voilà. Là, c'est pareil. Moi, j'ai adopté et assimilé la version Touareg. C'est intéressant, justement. Ça m'arrange pas beaucoup de monde. Il y a Benoît qui l'appelle Timmy Hina et qui l'institue dans cette région. Oui. Ce n'est pas aussi le roman de Frison Roche. Oui, mais ce n'est pas non plus la version qui a été donnée par la mission archéologique en 1925 à laquelle ont participé des chercheurs français et un chercheur américain et qui ont ramené d'ailleurs les vestiges. Ils ont ouvert le tombeau. Le tombeau, c'est sur une colline et en fait, c'est une nécropole, c'est... Comment expliquer ça ? En fait, c'est un lieu d'habitation qui ensuite a été transformé en plusieurs pièces, construite en pierre sèche et qui ensuite ont été transformé en nécropole. À l'intérieur des pièces d'habitat, il y a uniquement le tombeau de la reine Tineïnan et tout autour, en haut, sur la colline, tout autour des murs extérieurs, il y a des idemnen, c'est-à-dire des tombeaux formés d'amas de pierre les uns sur les autres qu'on appelle des tumulis et qui peuvent être d'ailleurs anti-islamiques, mais pas forcément. Des fois, l'anti-islamique a perduré. Donc, pour le cas du tombeau de Tineïnan, il se présente de cette façon et la mission de 1925 est arrivée, elle a ouvert le tombeau et ce qui, d'ailleurs, ne se fait pas chez les Toirèges, on ne touche pas les tombeaux, les tombes des gens, même si, voilà, non, mais c'est vrai, oui, c'est universel. Oui, depuis la préhistoire de l'être humain, voilà, un des rites les plus de base de l'humanité, c'est le rite funéraire. Après, c'est le rite des mariages, voilà, la reproduction de l'espèce, etc. Mais, pour Abalessa et Tineïnan, ils ont pris le squelette et ils ont pris les objets, donc, des bracelets et d'autres objets qu'il y avait en or, en argent, le mobilier funéraire, il a été emmené au musée du Bardot, à Alger, en 1925. Et, l'américain a pris le squelette et l'a emmené aux Etats-Unis grandestinement. Ça a créé un compte... Avec la complicité d'un compte anglais. C'est énorme. C'est... La façon dont il a fait, c'est assez rocongolesque. Mais, voilà, ça fait l'objet d'un contentieux entre l'administration française de l'époque et l'administration et l'État américain. Après, on a dit qu'il l'avait rendu. On ne sait pas si c'est une copie ou non. Beaucoup de gens disent que non, que c'est une copie qui a actuellement au musée du Bardot. mais toujours est-il qu'en 1925, ils ont dit, il a été déclaré que Tininen, le squelette de Tininen datait d'environ 400... du 5e siècle. Du 425, 450, comme ça. Oui. Dans les traditions orales douaregues, là aussi, encore désolé, mais pour les Touaregs, Tininen n'est pas aussi ancienne. Tininen a environ dans les 5-6 siècles environ, pas plus, et elle vient de l'ouest, de l'est du Maroc, c'est-à-dire du Maroc actuel, puisque avant, il n'y avait pas de Maroc, Algérie, Niger, Mali, tout ça, ça n'existe pas, c'est seulement depuis la conquête coloniale. Avant, il n'y avait pas de frontières, mais il n'y avait pas d'État. Et donc, pour les Touaregs, Tininen serait venu de cette région-là, la région qui se trouve à peu près entre Sijelmasa, Béchard, voilà, cette région-là, Zagora, par là-bas. dans la version actuelle, elle serait issue d'une tribu Sanhaja qui est soit des Haït Aqa, soit des Haït Malred. C'est un des deux. Ça m'interpelle, ça m'arrête. Et les Touaregs pensent que, bien sûr, elle est arrivée avec Takama, sa gouvernante, voilà, etc. Mais, voilà, pour eux, elle n'est pas aussi ancienne. Il y a beaucoup d'indifférences, de petits éléments comme ça, et par, qui peuvent donner à penser qu'ils n'auraient pas forcément tort. Par exemple, on va retrouver chez les Touaregs de la Hagar des noms comme Ahansel. Ahansel, c'est le nom d'une Zéouya qui se trouve dans le haut atlas marocain chez les Chleurs, vous voyez, Tachalhid, les Tamazir Tachalhid, etc. Si vous étudiez la toponymie, là aussi, vous allez être édifiés. Vous avez le nord du Niger, la région dont je parlais tout à l'heure, la région des Transhumances estivales, des Kalahagas, elle s'appelle la Tamazna. La région côtière vers Casablanca s'appelle la Tamazna, et Rabat. Vous allez avoir des montagnes qui portent le même nom aussi bien aujourd'hui au Maroc qu'en Algérie qu'au Yamen ou en Éthiopie. Vous voyez, les mêmes noms. Par exemple, El-Manar ou Ammanar. Ammanar, c'est, on va dire, c'est un peu comme Tidaf ou Adaf. C'est un peu, on va dire, le point de repère ou le point où on va... Culminant. pour où vont aller les éclaireurs pour se guider à travers une région où la montagne... Et si vous allez au sud du Yamen, vous avez entre... Quand vous descendez de Sanha pour aller vers Adem, vous descendez des hautes montagnes et là, vous êtes sur un haut plateau et tout à fond, à l'horizon, pas loin de Adem, vous avez une montagne, la seule montagne qui domine ce plateau. elle s'appelle Amanar. Oui, on les appelle Scanner en cabine. C'est-à-dire ? Scanner. Scanner. C'est-à-dire ? Amanar, c'est le seuil en cabine. Tout ce qui se passe au village, on appelle ça Scanner. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Oui, ça permet d'avoir une vue globale, mais c'est vrai. Amanar, c'est le seuil en cabine. Oui. C'est l'entrée de la maison. Je vais vous choquer. Pardon, mais... Là, c'est vraiment passionnant ce que tu dis, on n'y passerait la nuit, mais là, il me reste une petite demi-heure, et si tu permets, on va recueillir quelques questions, que les gens réagissent un peu. Après, on va continuer avec la signature, la dédicace, et puis... Oui, alors... parce que c'est... Vas-y, Jean. 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 Si vous avez des questions aussi à poser sur les Touaregs aujourd'hui, ça serait... Je pourrais vous en parler. Pourriez. On vient de... On vient de publier cet ouvrage qui s'appelle « Femmes Touaregs dans la tourmente ». C'est un ouvrage de Zakiatou Walad Halatin, qui est Touareg, Halatin, et... C'est une des... des rares Touaregs à avoir fait assez tôt des études supérieures, parce que elle fait partie de la confédération des Touaregs de la région de Timbuktu, et notamment desquelles Ansa. Et elle, elle a... Pourquoi je dis ça ? Parce que leur aménocale, leur aménocale de la période des indépendances, avait incité beaucoup de jeunes de cette confédération de tribus à faire des études. Elle, elle en fait partie. Elle est ingénieure. Elle a été ministre aussi... Elle a été ministre du gouvernement malien. Et... il y a... Pour vous donner une idée, un des... un des... des deux ou trois chercheurs, c'est tout, qui ont travaillé sur les manuscrits de Timbuktu, est un Touareg aussi de cette confédération de tribus. Et dans cette collection, c'est une nouvelle collection qui s'appelle Allure Saharienne. On va publier également cinq manuscrits, cinq ouvrages, quoi, de ce chercheur sur... qui sont des études basées sur les manuscrits de Timbuktu. Oui, je voulais poser une question peut-être parce que c'est un peu naïf, mais vous avez collecté... vous avez collecté ces récits oralement. Oui. Oralement, hein. Quel est le pourcentage de langue orale qui est écrite aujourd'hui ? Enfin, c'est compliqué, ça. C'est été retranscrit. C'est été retranscrit, oui. C'est été retranscrit, oui. C'est été retranscrit, oui. Dans la culture Touareg, la culture Touareg est une culture de tradition orale. Bien sûr. L'écriture, le Tifina, il est utilisé, il était utilisé que pour des messages assez courts, soit des messages qui concernaient le commerce, le commerce des caravaniers. Par exemple, quand on voulait envoyer un message à quelqu'un pour lui dire que voilà, la valeur de troc de telle marchandise, c'est comme ça, donc on lui a envoyé un signal. Ou c'est utilisé aussi pour des messages très courts. Même sur un rocher, des fois, on trouve un Tifinard, une Tifinard, qui laisse un message d'une personne qui est passée là. Juste pour qu'on sache qu'elle est passée. On peut utiliser le Tifinard aussi, voilà, dans différentes, par exemple, les messages romantiques, ou voilà, quand on rencontre sa future bien-aimée, ou je ne sais pas, voilà, on peut, avec le doigt, lui écrire quelques lettres sur sa main, par exemple. Elle, elle va tout de suite comprendre qu'il s'agit de telle lettre et telle lettre. Donc, elle va comprendre le mot aussi, et voilà, elle accuse réception. Et donc, l'écriture, elle est assez, elle est bien conservée. Presque tout le monde sait écrire le Tifinard, mais ce n'est pas une langue, c'est-à-dire, on n'écrit pas de texte très très long. Vous voyez ? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça commence, il commence à y avoir des toirets qui écrivent en Tifinard des textes assez longs, mais ce n'est pas traditionnel, c'est nouveau. Ils s'appliquent à la retranscription. Oui, voilà, voilà. L'essentiel est au revoir. La deuxième question, qui est peut-être plus politique, mais quand vous arrivez pour créer le parc, vous êtes envoyé par le gouvernement algérien ? Bon, et comment, vous êtes cabine, je crois, non ? Non, le Berber, vous êtes le Berber. voilà, vous êtes le Berber. Et comment, non, je suis un peu sous les oeufs, comment elle est reçue ? C'est-à-dire, je vous dis, je ne suis pas cabine, mais c'est parce que... Je ne suis pas cabineau, en fait. Je ne suis pas cabineau. c'est pas cabineau. ils sont aussi bien imazirans que des shleuh, que des tarifi, que des imohar, ou des imushar, ou... etc. C'est les mêmes. Simplement que, dans une région, on a dit cabine, mais même le mot cabine, c'est pas non plus faux, parce que le mot cabine, ça vient de cabine, et c'est l'organisation sociale des imazirans. Les imazirans sont organisés en tribu, et en confédération de tribu, ou en fraction de tribu. D'ailleurs, c'est pas que eux, les Arabes aussi, et d'autres en Afrique aussi, en Afrique de l'Ouest aussi, il y a des gens qui sont organisés en tribu. Mais cette organisation fribale, si vous me permettez un écart là, mais l'organisation tribale, pourquoi ? Elle a été dévalorisée pendant la colonisation. On parle de tribalisme, voilà, etc. C'est d'une manière péjorative. Alors que, en réalité, que ça soit les... la Kabila, ou bien l'Hash, ou voilà, les tribus, fractions de tribus, etc. Pourquoi elles existent ? Elles existent parce que chaque tribu a, si vous voulez, en elle, une histoire. Une histoire qu'elles transportent avec elles et une histoire qu'elles peuvent aussi partager. Souvent, les confédérations de tribus s'unissent pendant deux siècles, trois siècles, et après, pendant un autre siècle, elles vont se reconstituer d'une autre façon. Ou, avec pas les mêmes suzerainetés. par exemple, pour la Haga, pour les toareilles de la Haga, c'est pas toujours les Kallrara qui ont été suzerains. Je dis pas ça pour les dévaloriser, mais, voilà, ça change, ça change dans l'histoire. Il se peut qu'il y ait... Alors, il y a des tribus, toutes les tribus sont nobles, mais, des fois, il y en a deux ou trois qui ont, parmi lesquels, on choisit la Ménocale, donc le chef des chefs de tribus. Mais, pendant un siècle ou deux siècles, on va choisir dans telle tribu, mais il se peut très bien, il y a 4-5 siècles, c'était dans d'autres tribus. Vous voyez, ça bouge, l'histoire n'est pas figée. Mais, quand même, à travers chaque tribu, on conserve son histoire, la mémoire de son histoire. Il y a des tribus qui ont eu des pérégrinations, voilà, qui sont arrivées de Libye, d'autres d'Egypte, d'autres de Sag-El-Hama, d'autres, voilà, ou du Yémen ou du Shem, c'est pour ça qu'on parlait d'ailleurs de Shamito Berbère à un moment donné. C'est pour ça aussi, par exemple, dans les Zorès, il y a beaucoup de gens qui ont le nom de Achor. Achor, ça veut dire quoi ? Ou Ben Achor, ça veut dire Achorin. Les Achorin, c'est les Assyriens. Vous voyez ? Voilà, enfin, il y a beaucoup d'autres... Voilà, vous savez, pourquoi je parlais de la toponomie, c'est... Comme ça va faire, ça va faire, c'est que je fais l'applié aussi, donc c'est des... Oui ? Oui ? Rapidement, comment tu as été accueillie ? Vous n'avez pas été accueillie comme un étranger, vous pouvez dire. Pardon ? Vous n'avez pas été accueillie comme un étranger ? Non, non, parce que... j'avais décide de trois jours. C'était une question, parce que j'étais à Madraset il y a une trentaine d'années et j'étais avec des... On arrive, et on nous dit, ben voilà, il y a deux guides. Le guide en question était un copain qui habite avec qui j'avais pris un pot trois jours avant à Paris. Alors je lui dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais là ? Il me dit, mais je ne sais pas que je suis Touareg. Ah, voilà. Et c'était intéressant. Voilà, d'un truc où il était, en trois jours, il était devenu Touareg pour pouvoir avoir sa place. Alors, pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure des canaux, des tribus, etc., des tachèdhis, des tarifites, etc., c'est parce que si vous allez un peu, pas vraiment au fond des choses, parce que c'est vaste, mais assez rapidement, vous allez vous rendre compte, surtout dans le Sahara, parce que le Sahara, c'est un espèce de musée à ciel ouvert dans le sens de conservateur, mais pas le sens péjoratif même de conservateur, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire c'est un lieu, un espace, voilà, c'est un conservatoire. C'est-à-dire, c'est un lieu où se conservent et sont préservés des éléments de patrimoine, d'ailleurs, qu'ils soient du patrimoine naturel ou culturel. Si c'est naturel, c'est la flore, la faune, vous avez des espèces... Quoique l'érosion, elle fait quand même son travail, c'est... Chaque année, on efface l'histoire, c'est... Non, désolé, non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, je suis un tout petit peu d'accord. Mais pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Je suis d'accord pour les 50 années. J'ai 50 ou 150 dernières années, même pas 150, parce que... Parce que les... Je suis d'accord avec vous que maintenant, il y a un danger de disparition d'un patrimoine culturel. Comme pour le patrimoine naturel aussi, les massacres de gazelles, etc. Dans le désert, vous avez des plantes qui datent de la période tropicale du désert. C'est des espèces endémiques ou des espèces reliques. Vous avez des plantes... Sacaccia, hein ? Oui, voilà. Vous avez des plantes qui datent de la période, par exemple, pour la période tropicale, les ficus, les figuées sauvages dans le désert. Mais, par exemple, vous avez des plantes d'origine méditerranéenne, dans le hogar, par exemple, l'olivier. Vous avez des plantes qui sont saharo-soudanelles, c'est-à-dire de la période climatique actuelle, de la période aride, dans laquelle on est dans le Sahara actuellement. Et pour les animaux, c'est pareil. Pour les animaux, il n'y a plus de faune tropicale. Les derniers, c'était des éléphants côté Mauritanie, à l'ouest du Sahara. Mais sinon, à part ça, il reste... Crocodiles aussi. Oui, voilà. Oui, il reste peut-être quelques spécimens de crocodiles du Nil, mais ce sont des espèces qui ont perduré parce qu'elles ont fourni un très, très grand effort d'hyper-adaptation. Donc, ces crocodiles ne mesurent pas plus de 1 mètre. C'est des petits, tout petits. Ils sont adaptés aux oasis. Oui, voilà. Alors après, il y a des légendes comme quoi, voilà, le dernier crocodile du Nil a été tué par un légionnaire ou je ne sais pas quoi. Voilà, bon. Mais on ne sait pas encore vraiment s'il en reste, mais c'est probable parce que le désert n'est pas entièrement connu de tout le monde ou de ceux qui prétendent le connaître. Pour vous donner une idée, il y a des plateaux, des tassili, comme l'Ividir, par exemple, qui ont 30 000 km², non carrossables. Vous voyez ? Même un 4x4 ne peut pas y accéder. Un hélicoptère ne peut pas se rapprocher trop parce qu'il y a un magnétisme et plusieurs fois, c'est arrivé que des hélicoptères se fracassent contre une falaise. Vous voyez ? Ils ont du verveil. Oui. Ce qui fait que sur 30 000 km, c'est des hauts plateaux avec des gorges qui ont des fois un dénivelé jusqu'à 300 m. Comme dans le tassili-nagère, la région de Jeannette, c'est pareil. Donc là, à l'intérieur de ces failles, vous avez un microclimat des fois dans un endroit précis, ce qui fait qu'il y a de l'eau qui reste. Il y a une guelta, elle est elle-même, qui reste où l'eau est pérenne. Là où l'eau est pérenne, il peut y avoir des crocodiles, voilà, des vestigins, des reliques. Sinon, il y a aussi des poissons qui sont originaires du Nil. Pourquoi c'est le crocodile du Nil ou le barbeau du Nil, par exemple, ou des silures ou des tilapias ? Le barbeau du Nil ou le crocodile du Nil existe dans la gare ou le Sahara central d'une manière générale. C'est parce qu'avant la désertification actuelle, il y avait un grand réseau hydrique de la mer Rouge jusqu'à l'océan Atlantique avec des ouèdes, des fleuves, à ce moment-là, ce sont des fleuves, pas des ouèdes, des fleuves qui avaient de 5 à 25 km de large et qui pouvaient avoir de 1000 à 2000 km de longueur. Et certains étaient orientés nord-sud, mais d'autres se rejoignaient. C'est-à-dire, il y avait un réseau hydrique qui fait que ces espèces aquatiques se sont retrouvées, par exemple, le crocodile dit du Nil, il s'est retrouvé vers la Mauritanie, c'est-à-dire dans l'ensemble de la bande saharossa-hélienne. Vous voyez ? Voilà, c'est... Et pour ça, il y a des vestiges évidents, on va trouver des fossiles, des fossiles comme des gastéropodes où on trouve des écailles, des morceaux de peau de crocodile, etc. Bien sûr, dessinés sur les gravures et les peintures opètes, surtout les gravures. Il y a même eu la période préhistorique des zoomorphes, c'est-à-dire que des êtres humains de la préhistoire mettaient sur eux des têtes de crocodiles pour se déguiser en animal. Et donc ça, soit c'est du registre rituel, soit c'est des méthodes de chasseurs pour faire croire, voilà, un leurre pour faire croire à l'animal, au véritable animal, qu'on en est un et on peut se rapprocher beaucoup plus près et capturer l'animal. Ça va être aussi un panthéon, un panthéon, comme par exemple... Alors, ça c'est pour le patrimoine naturel. Pour le patrimoine culturel, c'est pareil. Le désert est vraiment un conservatoire. C'est-à-dire... C'est-à-dire que vous allez trouver des vestiges à partir de la période des pré-omniens, si on voulait, les pré-humains, c'est-à-dire la période des Australopithèques et la période de... Comment s'appelle le... Tumor ? Tumor. Tumor. Et il y a des vestiges dans la gare et dans le Tidikelt, la région de Insalah, Audef, Fogaradzoa, le Tidikelt. Là, vous avez des vestiges des pré-humains, comme des galets aménagés, des choses comme ça, ou des ossements aussi. Et donc, à partir de cette période jusqu'à la période actuelle, sans discontinuité, vous avez des vestiges de toutes les périodes. Des vestiges soit préhistoriques et après historiques. Donc, quand vous passez... Vous passez du... Le paléolithique ancien, vous passez des pré-humains au paléolithique ancien, donc ça va jusqu'à 700 000 ans, comme ça, et vous arrivez au paléolithique à peu près 150 000 ans, là, vous allez trouver des milliers de sites où vous avez des habitats préhistoriques. Vous voyez ? Alors, des fois, c'est une... Il y a... Le site a fait l'objet d'une occupation humaine puisqu'on retrouve des foyers, c'est-à-dire des cendres, par exemple, ou un endroit très précis, dans un abri, un abri sous roche, où on fait du feu et un feu prolongé, donc quand il y a des couches, tout ça, donc ça, c'est le travail des archéologues, ils décrypent tout ça. Les strates, oui. Oui, voilà. Et après, encore que, il n'y a pas beaucoup de strates dans la Hagar parce que la Hagar, il n'y a pas de sédimentation, il n'y a pas de couches sédimentaires comme dans le reste du Sahara, c'est-à-dire parce que les montagnes du Hogar sont un affleurement du substratum de la croute terrestre. C'est un bon moment qui date de l'antéchambrien, c'est-à-dire avant l'ère primaire. Et il n'y a pas de couches superficielles. Avant, il y avait, par exemple, la région de Wargla, vous avez du pétrole à 14 km de profondeur. Et au Cambrien, Wargla, si on... Bon, il n'y a pas de Wargla, mais Wargla était au moins à 14 ou 15 km plus bas que maintenant, plus les 3 km, les 3 000 m d'altitude du Tahar, ça vous donne 17 km de dénivelé entre le sommet du Hogar et la région de Wargla à l'ère primaire. C'est rempli par le sable, c'est pas l'avancé du désert. Après, voilà, il y a des couches sédimentaires, alors ça ne se fait pas tout seul, c'est des millions d'années, des centaines de millions d'années. Et et puis il y a aussi la dérive des continents, il y a des climats, il y a tout ça. Tectronique des plaques. Je crains fort qu'il y ait beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre parce que... Oui, oui, oui. Il y a un moment où il faudra arrêter, donc il faut être très bref. Oui, pour être très bref. S'il vous plaît. Vous avez parlé des tribus qui sont toutes neuves et je voulais vous demander est-ce que comme les tribus du Moyen-Orient, il y a des tribus qui sont considérées nobles ou alors des tribus qui sont un peu sous-classées, par exemple les grandes tribus chamelières et les tribus moutonnières en Syrie ou des tribus qui ne sont que des forgerons, etc. Est-ce que ça, ça existe ? Alors que c'est très très connu et que les gens des tribus savent très bien qu'ils ne vont pas parler avec les slèbes parce que ceux-là c'est des tribus de moutonnières ou des tribus qui sont d'autres classes, quoi. Dans le chérarchie, chez les Toiret, il y a, si on veut, des castes et puis une organisation en tribus. Alors forcément, il y a des tribus dites suzeraines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'aujourd'hui ou depuis un siècle, une tribu est suzeraine qu'elle l'a toujours été ou qu'elle le sera toujours. Ça, ça dépend des alliances parce qu'il y a des alliances aussi, tribales. Vous allez trouver, par exemple, quelque chose de très intéressant. Voilà, vous allez trouver entre, chez les Toireg, des tribus arabes qui sont Toireg, qui ne parlent même pas l'arabe jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les Irganetens ou par exemple, les Issa-Pamalans. Les Issa-Pamalans sont des vrais Toiregs mais dans ces confédérations, il y a des fractions de tribus qui sont arabes mais qui ne parlent que le Toireg qui ont été assimilés, si on veut, intégrés au Calahagar et par exemple, eux, les Issa-Pamalans, ils ont été disposés, leur territoire de transhumance et de nomadisme, ils ont été disposés tout autour du Hogar central. Vous voyez ? Parce que c'était des grands guerriers et de grands chameliers. Si vous voulez, paradoxalement, à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, si on ne réfléchit qu'avec des schémas un peu rigides, c'était eux le bouclier de la Haga. Vous voyez ? En cas d'agressions d'une tribu d'une tribu arabe, par exemple, venue de Libye ou d'Ergibeth, d'Ergibeth de l'Ouest, c'est eux qui forment le bouclier de la Haga. Vous voyez ? Non, 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 c'est pas de la Chéma, non, non, c'est pas de Chéma-Canon. Parce que, non, mais parce qu'il n'y a pas de canon et tout le monde n'est pas guerrier. Vous voyez ? Tout le monde n'est pas guerrier. Et quand on se bat, la guerre chez les Toireg n'a rien à voir avec la guerre d'aujourd'hui ou les guerres classiques. D'abord, avant tout, on essaye les alliances. Ça évite des pertes humaines, ça évite des 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 qui peuvent durer des siècles ou voilà. Et, en deuxième, on utilise la poésie. Et ça, c'est pour ça que beaucoup de poésie de tradition orale ont été conservés par cœur et qu'on les transmet. Il y a eu, par exemple, des inimitiés entre lesquels à Hagar et lesquels à Gère, c'est-à-dire ceux du Hagar et ceux du Tassiline à Gère. Ça, c'est relativement récent, depuis deux siècles. l'étoile de telle tribu et telle autre tribu envoyer leurs meilleurs poètes, deux ou trois, qui allaient se battre en joute poétique avec les deux ou trois meilleurs poètes de la tribu concernée des Kalajars. Vous voyez ? Donc, il y a des étapes. On ne va pas directement à la guerre physique. Vous voyez ? Comme les tribus pris islamiques et les gens Oui, c'était pareil aussi. Vous avez raison, c'était pareil. Mais là, c'est conservé. C'est conservé, c'est-à-dire jusqu'à récemment. Vous voyez ? Oui, c'est pas... Oui, mais d'une manière vivante. Vous voyez ? Si vous allez par exemple au Yémen, les gens ou au Hohman, etc., ils racontent tous les jours des poèmes qui datent d'Antargue. Ah oui, oui. C'est pareil. Mais là, il y a des poèmes qui continuent à être créés, composés. Il y a encore des poètes qui composent même dans le monde moderne. C'est une tradition vivante. Oui, c'est une tradition vivante. Vous avez par exemple, c'est un peu trivial, mais vous allez avoir par exemple un poème Touareg d'aujourd'hui ou des années 90 ou 2000, voilà, où on parle de Toyota. où on parle des choses du monde moderne, mais c'est une poésie de tradition orale. Vous voyez, c'est pas bon, ils se... ça par exemple, c'est le début d'une poésie de tradition orale du parc national qui a été faite sur le parc national. Alors, il y a plusieurs couplés, si on veut. Au début, on situe le parc avec les régions et après, on parle du patrimoine anti-islamique et préhistorique. Après, on parle avec les îles de Venem et les tumulis et tout ça. Et ensuite, on arrive à l'histoire contemporaine et les aménocales, etc. Voilà, les imanans dont le sultan était gommade, le dernier. Et puis, voilà, c'est-à-dire, après, on parle du patrimoine naturel, donc des plantes et ensuite, dans cette poésie, on a des couplés sur la faune. Évidemment, avec des recommandations pour préserver ce patrimoine. Ce poème, par exemple, ce poème de tradition orale était presque un incontournable pour être, faire partie du parc national. Vous voyez ? Il y avait deux examens d'entrée, si vous voulez, entre guillemets, du parc national. Le premier, c'est d'écouter cette poésie de tradition orale, « Tesawit Tan Hadiran Naraga », on appelle ça un tesawit, et au pluriel, les « les tisilwaïd », toutes les poésies de tradition orale. Et si, alors ça, c'était le premier le premier examen, c'est-à-dire, il fallait l'écouter et bien sûr, tout de suite, on le comprend, parce qu'il a été écrit et composé par des agents, ce qu'on appelait des agents et des brigadiers de conservation, c'est-à-dire des toaregs confirmés, chacun dans sa région, puisque le parc national ne s'est pas implanté d'une manière administrative. on a repris toutes les structures telles qu'elles existaient d'une manière traditionnelle et on a juste réhabilité les traditions de vie en symbiose avec le milieu naturel et les traditions de respect ou de préservation et de protection du patrimoine. Vous voyez ? Par exemple, il y avait, on n'a pas dérangé l'ordre des tribus. Chaque tribu ou chaque village protège son patrimoine. Vous voyez ? Il y a évidemment des brigadiers de conservation qui étaient des vétérans. Donc, eux, ils intervenaient sur l'ensemble du parc national parce qu'il y a des... Dans la Hagar, il y a les tribus, si vous voulez, nomades ou semi-nomades. Donc, elles, elles sont surtout dans les sommets, les montagnes. Il y a 5 grands massifs montagneux dans la Hagar et il y a des tribus qui sont des grands nomades, c'est-à-dire des tribus qui nomadisent sur 1 000, 2 000 kilomètres. Donc, eux, c'est par exemple les Taïtok, une partie des Kerala, une partie des Sakamalins dont on parlait parce que les Sakamalins, ils étaient tout autour du Hogar mais ils étaient propriétaires de très, très grands troupeaux de dromadaires qui étaient envoyés dans le Tamesna qui est aujourd'hui au Niger et gérés par une autre tribu dont l'ancêtre, les Irganathens. Les Irganathens, ça a deux significations. Une signification de Argen ou bien Targent, c'est une chamelle, c'est un des mots parce qu'il y a d'autres mots, il y a par exemple le mot Talemt pour la chamelle. D'où vient le nom si vous entendez parler des familles Ilemten ou les Lemtani. Il y a une région qu'on appelle Rutgan. Normalement, ça vient de là. Et ça veut dire aussi les mélanger. Les mélanger, pourquoi ? Parce que dans le mythe de cette confédération de tribus, ils sont divisés en deux, deux groupes de tribus, les Tassat-Tafat et les Himmelanen, c'est-à-dire les Yerganathens noirs ou très bruns et les Yerganathens blancs, mais entre guillemets. Métis. Non, mais souvent aussi, c'est par rapport au nomadisme. Et eux, leur ancêtre mâle ou masculin est un arabe. Et l'ancêtre, la maman, la grand-mère, elle est Targillat. Et ils sont très... C'est les plus grands gestionnaires de dromadaires, de troupeaux. Vous voyez ? Par exemple, chez eux, on trouve les derniers entre guillemets chirurgiens du chameau. Vous voyez ? Au parc national, on avait un des trois qui restait dans le Sahara central. On avait un des trois, la maman, il est décédé, il s'appelle Chebeki, il fait partie des Yerganathens. Il est capable d'ouvrir un chameau et de le refermer. Vous voyez ? Et le chameau ne meurt pas, alors que normalement, le chameau est fait pour mourir. C'est comme le cheval. C'est-à-dire, on l'achève, pour ne pas le laisser souffrir. Mais il y a quelques... quelques... qui sont de véritables vétérinaires et ça se transmet. Alors, pour revenir à la question, effectivement, il y a des choses comme ça qui se transmettent. Soit la qualité de guerrier, des fois, mais quand il y a une transmission, la transmission, elle doit être prouvée. C'est-à-dire, c'est une charge. C'est-à-dire, c'est à charge de confirmer qu'on est vraiment un guerrier ou qu'on est vraiment un artisan, par exemple. Parce que il y a les inadins, c'est la caste des artisans. Mais tout le monde ne peut pas se prétendre artisan non plus. Si on ne fait pas son apprentissage très jeune, etc., voilà, et on écoute les maîtres ou les maîtresses, parce que ça se transmet des deux côtés. Donc, voilà, il y a quand même, c'est vrai, une répartition par métier ou par caste, mais là aussi, il y a énormément de passerelles entre les castes et entre les tribus. Et il y a beaucoup de détails qui montrent qu'on ne peut pas réduire, par exemple, les artisans, les inadins, on les a appelés dans la littérature coloniale les forgerons. Oui, les inadins. Les inadins. mais ils ne sont pas que forgerons. Vous voyez ? Les femmes travaillent le cuir, le bois, ils travaillent les métaux, donc l'argent, voilà, et ils travaillent tout ce qui est mobilier et puis l'arnaquement du dromadaire, les selles de chameaux, etc., tout ça, ça s'apprend et ça se transmet. Mais, les artisans jouent aussi un autre rôle qui les protège. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas que des artisans, ils sont aussi des journalistes. Ça veut dire quoi ? Je fais exprès. Non, mais je fais exprès. les médias dans le désert, c'est-à-dire comme la télé, la radio, les journaux, c'est le presque exclusivement détenu, mais pas, il y a des cas où d'autres prennent ce rôle-là, mais c'est surtout les artisans qui vont amasser les nouvelles et les transmettre. Tous les gens qui viennent dans un campement, il y a toujours une ou deux tentes affectées aux familles des artisans. Les gens vont chez eux pour réparer une épée, pour réparer un plat, pour réparer n'importe une bague ou je ne sais pas n'importe quel objet. Ils les font parler et eux aussi parlent. C'est comme les coiffeurs. Oui, voilà. Alors, bien sûr, ils ont aussi la réputation des fois d'en dire trop. Des fois, on dit, voilà, ils exagèrent ou ils en rajoutent. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il faut arrêter. Pardon. Non, je l'ai dit, on passerait la nuit à écouter ces livres. mais je voudrais continuer à discuter à ce que tu avais dit là-haut au moment où Synera dédicacera ses livres. Mais je voudrais quand même vous poser une dernière question. Ça veut dire quoi les fourmets rouges dans nos sommeils ? Ce mot qui revient dans tous les livres que tu as publiés. C'est le nom du collection. Ah, c'est le nom du collection. Mais pourquoi cette phrase-là, les fourmets rouges dans nos sommeils ? Est-ce que c'est les fourmets ? Ça t'a éveillé ? Il y a un peu de tout. Parce que les fourmis rouges, d'abord, c'est les fourmis. Donc, si vous voulez, les fourmis, c'est une espèce animale très besogneuse, travailleuse, c'est des travailleurs. par exemple, un touaret qui passe devant une fourmilière, il va à un vrai, un targui, voilà, qui n'est pas, qui n'est pas décoloré, ou je ne sais pas comment dire, ou qui n'a pas changé de sa culture, voilà, qui est dans les montagnes et tout, brute nature, il passe à côté d'une fourmilière, il se baisse, il met ses deux mains sur la fourmilière, il ne se les passe sur le visage en demandant à Dieu de l'aider à être un bon travailleur pareil comme ses fourmis. Oui, parce que contrairement à un des mythes qui circule sur les touaregs, les touaregs ne sont pas fainéants et ils travaillent. On a dit aussi que les touaregs ne travaillent pas, voilà, alors que... Ils ne sont pas voilés pour rien, toujours dehors. Oui, ça c'est encore une autre histoire. On va continuer en haut. Oui, on va continuer. Merci Farid et merci vraiment Chakib, ça a été vraiment un plaisir de vous. Applaudissements Et on va prendre un peu là-haut et Chakib dédicatera les livres. Merci pour reprendre. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501